Françaises, Français, mes chers compatriotes, tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile reprendre, mais dans le cadre d'un protocole sanitaire strict. Une bonne surprise parce que c'est bien qu'on ouvre ce week-end. Les librairies, les disquaires, les bibliothèques et archives pourront aussi rouvrir dans ces conditions. Les bars, les restaurants, les discothèques ne pourront rouvrir leurs portes malheureusement durant cette période. Nous pourrons alors franchir un nouveau cap. Nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions. L'étape suivante sera pour le 20 janvier. Les salles de sport et les restaurants pourront rouvrir et le couvre-feu pourra être décalé. On retient une réouverture des commerces hors bars et restaurants pour le samedi 28. Ce que je crois comprendre, c'est peut-être un déconfinement à partir du 15 décembre si tout va bien. Et pourtant, les bars et les restaurants fermer au moins jusqu'au 20 janvier. En plus des dispositifs déjà existants, les restaurants, les bars, les salles de sport se verront verser, quelle que soit leur taille, 20% de leur chiffre d'affaires de l'année 2019. Déjà, c'est une nouveauté et c'est un début de réponse pour les bars et les restaurants qui sont extrêmement touchés et qui ont très peu de perspectives pour le moment de réouverture. Pour 20% de l'affaires, c'est mieux que les 1 000 euros pour un certain nombre ? Je pense que pour certains, ce sera mieux, bien sûr. J'ai conscience du sacrifice que nous leur demandons. C'est pourquoi nous allons apporter cette aide encore exceptionnelle. Nos collègues cafetiers et restaurateurs, eux, ils ont encore beaucoup de chemin avant la réouverture et je comprends que ce soit une grosse source d'inquiétude. Il ne faut pas oublier que même pour l'ensemble des autres partenaires économiques, un centre-ville sans les bars ouverts, sans les restaurants, ça n'a pas la même dynamique. Maintenant, on a entendu qu'il semblerait que les raisons sanitaires dominent cette décision. Moi, je ne suis pas là pour en juger, mais j'espère vraiment qu'ils tiendront le choc. Aujourd'hui, nous tenons ensemble. Demain, nous vaincrons ensemble. Vive la République, vive la France. Il y a quand même une manière d'infantiliser la population qui est un peu, je trouve, un petit peu à côté de la plaque. Moi, je crois qu'au contraire, pour faire cohésion, justement, il faut faire confiance et responsabiliser en s'y prenant d'une autre manière. Et puis, la crise des inégalités, je crois que là, on a mis les pieds en plein dedans avec la fermeture des tout-petits, alors que les gros pouvaient rester ouverts. Bon, la crise des inégalités, je crois qu'on a encore beaucoup de chemin avant de relever le défi de la résoudre.